A l'air à l'air, c'est le rabarère. Donc, concernant l'expert, le dossier est prêt, il est au niveau de la justice, mais l'expert n'est pas encore désigné. Voilà, c'est un rectificatif pour ne pas tromper l'opinion publique, en général, et les supporters de la GSK en particulier. Concernant la question de la DEF, M. Liès, pour les équipements, la GSK va entamer la préparation avec des équipements, avec le logo Ouzou, en attendant, bien entendu, l'arrivage définitif. Donc, les joueurs vont être habillés, vont s'entraîner avec l'équipement, vont avoir leur tenue de parade, en attendant un autre arrivage qui va certainement équiper toutes les catégories, tout le staff technique et tout le staff administratif de la GSK. Mais que comptez-vous, justement, pour... Ça va être une marque déposée. C'est une marque déposée. Mais que comptez-vous faire pour la protection de cette marque déposée, pour qu'elle ne soit pas... Nous allons, nous allons encore une fois, comme je l'ai dit, nous allons ouvrir des showrooms un peu partout, à commencer par le premier, à Tiziouzou, au niveau de l'ancien cercle qu'on vient de récupérer. Donc, nous allons l'aménager, mettre les équipements dedans, en attendant, bien sûr, qu'il y ait des prétendants qui voudront partenaires plutôt à l'intérieur du pays, dans la wilaya, qui voudront effectivement... Nous ferons comme font les grandes sociétés nationales, à l'image des sociétés de téléphonie mobile. C'est la GSK qui aura un cahier de charges. Donc, ces gens-là sont tenus de respecter le cahier de charges suivant l'installation et le logo du club pour pouvoir vendre les équipements qui porteront le nom de Ouzou à partir de maintenant. Mais sinon, c'est une marque déposée. Toute personne, qu'elle soit morale ou physique, qui procéderait à la vente de ces produits sans autorisation du club, sera poursuivie en justice. Sous-titrage Société Radio-Canada